Yo ! Yo les Smashers, comment allez-vous ? C'est Smashou, et comme vous pouvez le voir, let's play sur Sonic Adventure The Battle ! Alors pourquoi ce jeu ? Parce que, alors déjà vous savez que j'adore Sonic les gens, mais ce Sonic là, c'est mon Sonic préféré, de loin, je sais pas pourquoi, je l'adore ce jeu, je l'ai eu à l'époque de la Gamecube, faut savoir que c'est un jeu Dreamcast, et là j'y joue sur PC, et j'ai acheté le jeu sur Steam, et voilà, et super résolution, etc. Nouvelle partie, let's go ! Alors comment se présente le jeu ? C'est un jeu d'action, on va dire, mais il y a plusieurs phases de jeu suivant les personnages, parce qu'il y a quand même pas mal de personnages, je vous propose tout de suite de commencer, voilà, sélection de l'histoire, on a le choix, soit on incarne les gentils, c'est-à-dire Sonic, Knuckles et Tails, ou alors les méchants avec Shadow, professeur Eggman, alias Robotnik, et rouge, la chauve-souris. On va commencer par les gentils, parce qu'on est des gentils, voilà. Allez, je vous laisse la petite vidéo. Petit hélicoptère qui se dirige au-dessus de la ville, ils sont en route. Et en fait, ils ont un hérisson à bord, et ce hérisson, les amis, c'est Sonic ! Alors ce qui est vraiment cool dans ce jeu aussi, ce sont les musiques. C'est aussi ça qui m'a fait adorer le jeu. Bon là, c'est le bordel. Sonic va se casser. C'est Sonic au calme. Il sort d'un hélico, il fait des petites blagues, et il va s'en aller en mode YOLO. Il arrache un bout de tôle, et il saute en mode YOLO. Ouais, genre, il tape une petite pause en même temps. Ha ! Voilà, c'est abusé. Premier niveau, niveau assez emblématique de ce jeu, City Escape. Faut savoir que le jeu, je le connais très bien les amis, donc ça va aller pas vite, mais on va pas galérer, les niveaux vont se faire de façon fluide, je pense, parce que c'est un jeu auquel j'ai joué vraiment des centaines d'heures, honnêtement. J'ai encore ma GameCube avec le jeu et ma partie, enfin mes plusieurs parties d'ailleurs. C'est un jeu qui est assez long pour un jeu Sonic. Oh, j'ai eu une vie cool. Comment se présente le jeu ? En gros, dans tous les niveaux, on va pouvoir faire du score pour essayer d'avoir une note à la fin. Voilà, Sonic. Si ça, c'est pas la classe, il peut carrément grimper sur les rampes d'escalier parce qu'il a des sortes de chaussures. Regardez, ses chaussures sont trop stylées. Wouhou ! Ce serait stylé d'avoir ça en vrai, je sais pas si ça existe. Alors ça, le petit truc là, il s'appelle Homo Chao et il nous aide en fait. Alors on peut sauter pour aller de rampe à rampe. Donc voilà, c'est là les phases de Sonic. Ça va être des phases de niveau d'action, de vitesse avec assez pêchue. Le but, ça va être d'arriver à la fin du niveau. Ce qui va pas être forcément le but dans toutes les phases, d'arriver à la fin du niveau. Comme vous pouvez le voir, ça va quand même assez vite. Il y a des ennemis. Alors si vous vous demandez ce que je récupère là, les objets, je vais prendre ça pour vous montrer. Voilà, ici on récupère une clé. Alors à quoi sert cette clé ? Vous allez le voir à la fin du niveau, les amis. Allez, let's go. On enchaîne. Donc voilà, on peut effectuer des figures par exemple en appuyant sur le bouton saut pile à la fin des tremplins, ce genre de choses. Il y a beaucoup de points de style à avoir. Par exemple là, les rampes, si on arrive à bien s'équilibrer avec le joystick, on fait du score. Voilà, great. Ça, ah, je l'ai raté. Mais ça, c'est un ennemi qui vaut plus de points que les autres. Il y en a un par niveau. Youhou ! Voilà, écoutez les amis, on va jouer. Et je vais vous donner des infos sur le jeu au fur et à mesure. Je tenais quand même à vous le faire découvrir ce jeu. Comme c'est mon Sonic préféré, c'est un des jeux qui m'a vraiment marqué en tant que joueur. Donc là, les barres appuyées au bon moment pour être propulsées en l'air. Voilà, on peut faire des chaînes d'ennemis comme ça. Hop là ! Et voilà, je tenais vraiment à le faire. Donc bon, je ne vais pas faire le jeu à 100%, les amis. Mais on va au moins faire les aventures gentilles et méchantes. Après, le jeu est assez long parce qu'il y a vraiment... A chaque fin de niveau, on récupère un emblème. C'est un peu le même genre que les soleils dans Mario, si vous voulez, ou les étoiles. Petite scène d'action en mode le camion qui nous course. Donc voilà, on va récupérer un emblème à chaque fin de niveau. Et en fait, il y a 180 emblèmes en tout, les amis. Bon, il n'y a pas 180 niveaux différents, je vous rassure. Mais, en fait, à chaque niveau, on va pouvoir choper 5 emblèmes en faisant des missions différentes à l'intérieur du même niveau. Vous allez comprendre ça. Allez, on termine le niveau. C'était l'anneau final. Là, on va avoir un rang suivant le temps qu'on a fait, etc. Là, généralement, petit rang A. Donc ça, c'est le rang maximum, le rang A. Voilà. Si on a récupéré beaucoup d'anneaux, si on a fait un bon temps, si on n'est pas mort, c'est que quand on meurt, le score retombe à 0. Donc forcément, en plein niveau, ça fait mal. Voilà. Là, le Shao World, les amis, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est tout simplement un endroit auquel on accède grâce à la clé qu'on a récupérée dans le niveau. Et ce truc, c'est un truc de malade. Voilà. On est dans le jardin Shao. Et vous voyez que les objets que j'ai récupérés sur les ennemis sont déposés dans ce jardin. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a ? Des oeufs. Et en fait, les amis, ce jardin Shao, c'est une sorte d'oeuf, on va dire, de jardin d'élevage. Ça fait un peu Tamagotchi amélioré. Voilà. Là, je vais faire naître un Shao. Je vais vous montrer ce que c'est que ces Shao. Voilà. Oh, lui, il a un sourire de ouf ! Voilà ce que c'est un Shao, les amis. Ça va être une petite bestiole dont on va pouvoir s'occuper de différentes façons. En le caressant, en lui donnant à manger. Voilà. Lui faire manger des fruits va augmenter sa stamina. Comme vous pouvez le voir, les Shao ont des statistiques. Allez, mange mon petit. Voilà. Là, il a gagné... Là, voilà. Il mange un fruit, il a gagné un tout petit point de stamina. Et une fois que la barre de stamina est à fond, il monte d'un niveau en stamina. C'est assez long. Je ne vais pas vous le cacher. La stamina, c'est ce qui est le plus long à monter. Et en fait, les Shao, en augmentant leurs statistiques, on va pouvoir leur faire faire des jeux. Ça peut être des jeux du combat ou alors des courses contre d'autres Shao. Et il nous faut forcément un Shao avec des grands pouvoirs pour ça. Donc, il va falloir s'occuper du Shao. Alors, est-ce qu'on va le faire pendant ce let's play ? Je ne pense pas, honnêtement. Je pense que je vais faire ça hors ligne. Et voilà. Là, on lui donne les cristaux. Donc voilà, les cristaux correspondent, suivant la couleur, à une statistique. Par exemple, là, fly, c'est la capacité à voler du Shao. Run, ça va être la capacité à courir. Swim, ça va être la nage. Et le power, ça va être la puissance du Shao. Vous l'avez compris. Il a monté d'un niveau en fly. Et en fait, ce qui est vraiment excellent avec les Shao, c'est que plus il va monter de niveau, plus il va apprendre des nouvelles choses. Par exemple, je ne sais pas moi, peut-être qu'au niveau 25 de fly, le Shao va se mettre à voler. Au début, pareil, si on le met dans l'eau, il ne saura pas nager. Et l'autre, il est avec l'eau, tiens. Un deuxième. Et voilà, il saute dans l'eau, ce con. Voilà, en gros. Bon, pour l'instant, on va sortir. Je vous expliquerai tout ça en détail un petit peu plus tard. L'avantage, c'est qu'on peut entrer et sortir sans que ça perturbe l'histoire, puisque là, on va la continuer. Donc, on termine notre niveau. Ah, il y a une pub pour PSO derrière. Donc, là, on tombe sur un petit boss. F6T à Bigfoot. Let's go. Toujours récupérer les anneaux dans Sonic, parce que le système de santé, c'est le système d'anneaux. Quand on se fait toucher, on perd tous nos anneaux. Si on se fait toucher alors qu'on ne porte aucun anneau, là, on va perdre une vie. Voilà, le boss, c'est un robot. Voilà, on attend qu'il atterrisse et boum, on lui saute sur le cockpit. Sachant qu'il y a une autre technique, c'est de monter sur les caisses comme ça. Et paf, le taper en l'air. Donc, on va utiliser de ces techniques. Oh, j'ai raté. Donc, là, voilà, j'ai zéro anneau. Il faut à tout prix que j'en récupère un rapidement avant de me faire shooter. Il va falloir le toucher encore deux fois, je pense. Hop ! Allez, mon gars. Boum ! Et voilà, j'ai eu le boss assez facilement. Bon, forcément, pour quelqu'un qui connaît le jeu, c'est un peu facile. Et notre aventure va continuer. Alors là, on va découvrir un personnage vraiment stylé. Moi, je l'adore. C'est Shadow. Le hérisson noir. Et en fait, il a la Chaos Emerald, qui est une grosse émeraude de ouf qui lui octroie des pouvoirs. Il va notamment pouvoir se téléporter avec ça. Et là, en fait, Sonic se rend compte que les militaires l'ont confondu avec Shadow, forcément. Alors, ce qui me fait rire, c'est que Sonic, c'est un putain de hérisson bleu. Et Shadow, c'est un hérisson noir et rouge. Ils ne sont pas du tout pareils. Voilà, là, ils utilisent le Chaos Control. Et hop là ! Qu'est-ce qu'il va faire ? Boum ! Il va se téléporter, entre guillemets, ou alors se déplacer à une vitesse extrême, comme vous pouvez le voir. Ouah ! Il est rapide ! Voilà. Je m'appelle Shadow. Je suis l'espèce vivante suprême, donc voilà. Il a été créé pour être l'espèce vivante suprême. Et voilà, bon, il se casse. Et évidemment, on se fait cerner par les flics juste après. Donc, voilà. Petite ellipse, et là, on arrive dans le désert. Alors, on découvre deux autres personnages. Ah non, c'est... Oui, c'était une Chaos Emerald qui l'avait... Je ne sais plus. Ah oui, Chaos Emerald, et il y a la Master Emerald qui est ici. Qui est la... Voilà, Master Emerald contient les pouvoirs spéciaux qui neutralisent l'énergie des Chaos Emerald. Donc là, Knuckles, Rouge, la Chauve-Souris, et Robotnik, alias Eggman. Qui va voler la Chaos Emerald dans le plus grand des cas. Enfin, en tout cas, il va essayer de la voler. Mais Knuckles, c'est un mec vénère. Rouge, je suis un peu moins fan de Rouge comme personnage. Autant Sonic, Knuckles, Robotnik, Tails, j'aime bien. Mais Rouge, je ne sais pas. Bon, après... Je trouve que les persos sont quand même cool. Bon, elle, c'est la Chauve-Souris à gros boobs, quoi. Ok, donc là, ils ont cassé la Master Emerald. Et ce qui nous donne un petit peu... Une raison de jouer avec Knuckles et Rouge, puisque... Knuckles et Rouge vont... Ça ne va pas être des niveaux d'action comme avec Sonic. Comme on vient de faire. Là, ça va être vraiment trouver des... Des fragments. Voilà, trouver trois morceaux de la Master Emerald. Voilà, alors comment ça fonctionne ? Bon, là, on a de la chance. Il y en a une vraiment tout près de moi. Voilà. Vous voyez, on a un radar. Là, il ne clignote pas. Ça veut dire qu'on n'est pas vraiment à proximité d'une Emerald. Si on se déplace et que ça commence à clignoter vert, ça veut dire qu'on est chaud, en gros. On se déplace encore, ça devient orange, on est encore plus chaud. Et là, Rouge, elle est vraiment toute proche. Et là, on prend l'exclamation, on trouve l'Emeraude. Voilà. Ces choses-là sont des ordinateurs qui vont nous donner des indices. Et on appuie sur B. Hop, une porte rouge. Ça, c'est un indice. Jusqu'à la prochaine Emerald, on peut mettre Start pour regarder les indices qu'on a. Donc là, il va falloir qu'on trouve une porte rouge et l'Emeraude sera à côté. J'en profite pour une petite parenthèse. Ce que vous voyez là, si vous le voyez, on ne va pas le voir bien. Bon, il y a des petits animaux, en gros. Il y a des petits animaux dans le monde qui vont nous servir à booster notre Shao aussi. Voilà, Knuckles, il peut s'agripper au mur. Il peut voler, comme ceci. Il peut s'agripper, tranquilo. Hop, hop, hop. Allez, on va monter grâce à ce truc d'air, là. Wouhou ! On va essayer de choper une autre Emerald. Alors, bon là, la zone est vraiment petite. Rien par ici, le radar ne nous indique rien. Alors, il faut savoir qu'au début, c'est assez difficile. Au début, les... Ah, tiens, il y a une Emerald ici. C'est la prochaine. Sachant que le radar s'active pour une Emerald seulement. Une Porte Rouge. Alors, Porte Rouge. Oh ! Oui. Porte Rouge. Voilà, Porte Rouge. Et voilà. Voilà, on a trouvé le troisième road. Vous voyez que ça peut aller assez vite. On a mis deux minutes. Je pense qu'on va avoir un rang A. Très bien, rang A. Impeccable. Donc, voilà comment ça fonctionne. Là, évidemment, c'est une petite zone. C'est pour nous introduire aux phases de recherche d'Emerald. Mais après, il y aura les zones plus compliquées, plus grandes. Enfin, vraiment plus grandes. Et voilà. Donc là, on recouvre Tails. Putain, est-ce que vous connaissez, le petit renard à deux queues. J'entends lui parler. Regardez, hein, 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 hein. Bon, lui, il est sur l'enquête Sonic, en gros. On voit tout de suite qu'il est dans un vaisseau, ce qui va, on va s'en servir dans les phases de jeu avec Tails. En fait, Tails, lui, ça va être des phases de tir, enfin, tir plateforme, on va dire, puisqu'on va se déplacer avec le robot et on va devoir tuer des ennemis, en gros. Voilà, son truc qui se transforme. Transformers ! Vous n'allez surtout pas voir le Transformers au cinéma, hein, j'ai été le voir avec Blaster. C'était de la dôme ! On arrive direct contre un boss. Là, le système de santé est différent. On n'a pas besoin d'anneaux. Les anneaux, en fait, nous redonnent de la santé, mais on a une barre d'énergie, comme vous pouvez le voir, c'est la barre bleue. Voilà, on va le laisser nous toucher, voilà. Il nous a touché, la barre a diminué. Si on récupère des anneaux, elle augmente un petit peu. Et en fait, on appuie sur B, soit pour tirer des balles comme ça, ou alors on reste appuyé, on a un laser. On va loquer l'ennemi. Comme ceci. Et... Tac ! On lâche son missile autoguidé, qui le suit. Bon, là, il a un peu de mal. Voilà, allez ! Hop là, on l'a battu. Voilà, donc ça, c'est vraiment une petite introduction en tant que boss. Mais, euh... Vous allez voir que... On va pouvoir jouer, normalement, une phase... Une vraie phase de tir avec Tails. Cette fois, je te laisserai... Je te laisse partir, mais la prochaine fois, tu n'auras pas autant de chance. Toi, t'es mort ! Bon, Amy, elle, elle ne sert vraiment à rien. C'est la petite copine de Sonic. On ne sait pas trop si ça... Oui, c'est pas vraiment sa petite amie, mais genre elle est amoureuse de lui, quoi. Voilà, je suis ici pour sauver mon héros Sonic. Encore. Donc, voilà, Sonic, il est prisonnier là-dedans. Et Tails, il va s'en charger. Chaque personnage ont des thèmes musicaux. Sonic, ça va être plus rock'n'roll. Tails, ça va être plus musique mécanique. Shadow, ça va être plus musique électronique. C'est assez sympa. Knuckle, ça va être plus hip-hop, rap, voilà. Donc, voilà, comment ça se présente. On a donc notre laser, comme vous pouvez le voir. Si je reste appuyé longtemps, le laser va devenir violet. Perdre en puissance, puis s'arrêter. Le but du jeu, ça va être de, dans le même laser, avec le même laser, faire des chaînes d'ennemis les plus longues possibles. Ce qui va augmenter notre score. Bon, là, il n'y en a qu'un. Là, il y en a deux, voilà. Bon, je l'ai tué avec une balle, mais... Vous comprenez le principe, hop. Là, on a alloqué un ennemi, on le tue. Bon, évidemment, on peut sauter, se déplacer. Après, ça reste des phases... Il y a un peu de plateforme. Là, voilà, trois ennemis, hop, je lâche tout. Ça envoie trois missiles, et je fais une chaîne de trois, ce qui m'apporte des points. Vous voyez, nickel, plus 200 points. Un et deux, bam. Et voilà, c'est comme ça qu'on va avoir nos points avec Thaise. Et tranquillement, tenter d'avoir des bons rangs. Ces caisses-là, on ne peut pas les casser. Toi, t'es mort. Voilà, c'est des phases qui sont plus lentes que les phases d'action, mais qui ne sont pas inintéressantes, je trouve. Ces ennemis-là, on peut les... On peut loquer plusieurs... Oh là, on va se faire toucher. Ouais, on s'est fait toucher. Ces phases sont quand même assez intéressantes, je trouve. Après, c'est discutable. On va récupérer la caisse. C'est discutable après. On va récupérer la clé pour aller donner tout ça à notre Chao après le niveau. Alors, c'est discutable, le fait d'avoir mis des... Des différentes phases de jeu que dans les jeux Sonic d'avant. Enfin bon, pas vraiment, parce que le Sonic d'avant, c'était aussi un jeu Dreamcast qui avait des phases comme ça, un peu plus lentes. Même beaucoup plus lentes, parce qu'il y avait des phases de pêche qui étaient vraiment ennuyantes. Quoi qu'il en soit. Ce Sonic-là, je trouve que les phases sont quand même sympas. Les phases de recherche d'Heroad sont un peu laborieuses au début, quand on ne connaît pas trop. Mais suite à ça, on s'y habitue quand même assez bien. Et on arrive même à y prendre du plaisir. En tout cas, c'est mon cas. Puisque ce jeu, je le trouve juste excellent. Go ! On détruit les ennemis pour ouvrir les portes. Je vais récupérer tout ça. Boum, toi, t'es mort. Qu'est-ce qu'il y a ici ? J'ai des petits items. Un bouclier, une vie. Wow, wow, wow. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne sais pas si vous avez joué à ce jeu, les amis. Parce que peut-être que vous n'êtes pas forcément amateur de Sonic. Ou peut-être que vous n'avez jamais tenté celui-ci. Mais je vous le conseille. Voilà, il y a toutes les phases de jeu un peu différentes. Ah, voilà, paf ! Ah, je ne l'ai pas eu. Le robot qui est apparu en doré, c'est un robot qui donne 1000 points à lui tout seul. Voilà, j'ai fait 6 cibles. Ça va rapporter pas mal de points. 500 points, pas mal. Hop, on va essayer d'avoir quand même un score correct. C'est assez dur d'avoir le rang A. Quand on ne connaît pas bien les niveaux. Ok, on va prendre le singe, là. Là, vous voyez, il y a un petit animal. Là, c'est un singe. Hop, je le ramasse. Je vais vous montrer ses effets sur le Shao tout à l'heure. Hop, encore 6 cibles. Pas mal. Donc là, on monte. Sauf que la porte est bloquée. Même si on tue les ennemis derrière, elle ne s'ouvre pas. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va tenter de trouver un autre ennemi quelque part. Et il y en a un ici. Paf ! On le tue, la porte s'ouvre. Boum. Et voilà, on termine le niveau. Bon, je ne sais pas quel score j'ai fait, honnêtement. Parce que j'ai un peu tardé à vous présenter la phase, etc. Rang B. C'est pas mal. En fait, il y a rang A, B, C, D, E. E étant le plus mauvais, A étant le meilleur, bien évidemment. Troisième emblème, au calme. Voilà, on arrive dans le Shao World puisqu'on a ramassé la clé. Si on ne ramasse pas la clé, on n'a rien. Vous voyez qu'on incarne Tails. Tous les personnages sont jouables dans le jardin Shao. Donc c'est cool, on peut s'occuper de notre Shao avec le personnage qu'on veut. Alors, où est notre Shao ? C'est toi ? Non, ce n'est pas lui. Lui, c'est l'autre. On va booster celui qui a la bouche bizarre, là. Voilà, lui, il nous plaît. Alors, qu'est-ce que ça fait, les animaux ? C'est pareil, ça va augmenter les stats de notre Shao, mais en plus, ça va leur donner de l'apparence. Paf, voilà. Là, le Shao a eu des bras de gorille et des sourcils de gorille. Vous voyez, c'est assez dégueulasse. Suivant les animaux, on peut faire des Shao plus ou moins visuels, plus ou moins stylés. On va lui donner tous les trucs. Et une fois qu'on lui aura donné tout ça, je vais vous laisser là. Ce sera la fin du premier épisode, puisqu'on aura découvert les trois phases de jeu différentes du jeu Sonic. Il faut savoir que dans le jardin Shao, les Shao ont une durée de vie. Ils peuvent mourir. Ils peuvent évoluer aussi, c'est vraiment stylé. Vous voyez qu'il a un peu changé. Sur la tête, il a deux petites boules maintenant. C'est tout simplement qu'il est en train d'évoluer, de changer d'apparence, de devenir... Il peut devenir un ange ou un démon ou un Shao neutre. Quand on s'occupe de lui avec les personnages du camp, gentil, il va devenir un ange. L'inverse est vrai, il va devenir démon si on s'occupe avec les méchants. Et si on s'occupe avec les deux, il va devenir neutre. Ni bon ni mauvais. Voilà, les amis. C'est la fin de l'épisode numéro 1. On se retrouve très très vite pour continuer ça, continuer l'aventure. Et voilà, c'était Smashfou. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu qui fait plaisir. Si vous aimez les let's play comme ça. J'avoue que j'avais pas trop envie de faire de layout. Je préférais en mode plein écran pour que vous puissiez bien profiter du jeu, de la vitesse, des graphismes qui sont ma foi pas dégueulasses. Et voilà, c'était Smashfou. Je vous fais des bisous. Bye tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada